Donc on démarre par un jeu, tu nous dis un mot et on doit trouver une chanson qui comporte ce mot, Emric. Très bien, maison. Dans la maison vide. François. Non, j'ai dit moi, c'est une maison bleue, mais si tu mettais ton casque, peut-être que tu le saurais. Ah non, non, c'est bon, c'est bon, j'ai gagné, vous n'avez pas triché à chaque fois. Ok, ok, François a trouvé, maintenant il faut éliminer Juliette et Rabzi. Ah putain, j'ai gagné. Un nouveau mot ? Ça sera fleur. Une fleur dans une peau de vache, une jolie vache dans une peau de fleurs, Brassens. Ramzi, je t'ai tué sur Brassens. Un peau de fleur dans une peau de vache. Et c'est quoi le titre de la chanson ? Une jolie fleur. Non. Si, jolie fleur ? Non ? Bon, on peut en parler. En tout cas, moi je veux bien qu'on réenregistre le matin les podcasts, que je suis plus en forme pour les jeux. Allez, Ramzi ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, saison 2, épisode 4, 4 je crois. Avec Juliette Arnault. Bonjour ! Juliette, scénariste, comédienne, chroniqueuse, co-animatrice, ex de Mickaël Youn, ex de Mickaël Youn, ex-présentatrice d'Interville aussi. On a fait le tour. François Audouin, bonjour. Salut Ramzi. Salut Juliette. François Audouin, réalisateur. Pardon ? Juste un pote. Il passait par là, donc on l'a invité. François Audouin, réalisateur radio, réalisateur aussi de court-métrage, le film, scénariste aussi. Le auteur du fameux 20 secondes avant l'antenne, avec le fameux pas de patrouille. Pas de patrouille. En tête dans 20 secondes, pas de patrouille, pas de patrouille. Ce sont les mots clés. Et avec Ramzi Asadi. Et notre invité. Et Ramzi Asadi, qui est auteur, rédacteur en chef, du Grand Dimanche Soir. Figurant sur le 20 secondes avant l'antenne sur mon Instagram, vous le voyez derrière. Il fait également des très très beaux tapis. Raciste. On va voir sur les tapis perçants. Et notre invité, Émeric Montré. Salut Émeric. Bonjour. Est-ce que tu vas bien ? Oui, très bien. J'ai rien entendu. Oui ! Donc après deux échecs. Deux. Deux fois où tu nous as plantés. Je ressens de ma carrière. Oui, parce qu'il y en a plus. Il revient. Il y en a plus. Avec son troisième film. J'ai retrouvé les clés de ma voiture. On cite personne. Et donc Juliette, je te laisse démarrer. Attends, avant que tu démarres, Juliette. Vas-y. Moi, je voudrais juste dire un truc. François a une nouvelle question rituelle. Non, après, c'est la question rituelle de Juliette. Mais moi, je voudrais dire que Émeric, c'est un de mes préférés. De tous. C'était vraiment bien nécessaire. Oui, parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Mais sous ma grasse. Non, non, pas du tout. On ne le dit pas assez souvent qu'on aime bien les gens. Enfin, artistiquement. Parce que humainement, je ne sais pas trop encore. Et ça n'enlève rien à tous ceux qu'on a reçus. Je loue leur travail. J'aime beaucoup tout ça. Mais vraiment, il y a un truc dans l'humour d'Émeric. Que ce que je préfère. Voilà. Ça peut résumer ce que j'aime. C'est Émeric. C'est quoi ? C'est l'aspect décalé ? Ouais, l'absurde. Enfin, je ne sais pas. Je vais développer tout au long de l'émission. Non, mais je vais laisser la question de Juliette. Non, non, mais on peut démarrer sur... Merci François, tu es un ange. Sur on se fait des compliments les uns les autres et... Ouais. On peut être sympa, juste une fois, c'est sympa. Moi, ma préférée, c'est Juliette, par exemple. Eh oui ! Voilà. C'est qui, Juliette ? J'ai dit chez les humoristes. Pas chez tous les chroniqueurs. C'est une humoriste, un peu, Juliette. Ah non ? Non, ce n'est pas une humoriste, Juliette. Moi, je ne la considère pas du tout comme une humoriste. Elle est extrêmement drôle. Oui. Voilà, dans la vraie vie. Extrêmement drôle, et tu es payée un peu pour faire rire aussi. Oui, mais c'est une auteure et c'est une interprète, ce n'est pas une humoriste. Oui, tu es très fort. On peut arrêter de parler de moi comme si je n'étais pas dans la pièce. Mon casque est très fort. Tu peux avoir... Non, je dis mon casque est fort. Tu peux avoir plusieurs casquettes. On commence avec la question rituelle. Vas-y, vas-y, Juliette. Alors, d'après ce que je sais, Émeric, je ne crois pas... Je vais me mettre comme ça, j'ai un pied de micro. C'est pas idéal. D'après ce que je sais... On dirait les micros de Guillaume Batts, tu sais... Tout ça, on va couper, on va commencer à... D'après ce que je sais, Émeric. On peut. On peut. Il est mort. D'après ce que je sais, Émeric... Pardon, Jégé. C'est pire que tout. D'après ce que je sais, Émeric, tu ne viens pas d'une famille où les gens exercent des activités artistiques ou dans le milieu des médias. Et donc, c'est encore plus intéressant, à mon sens, de te poser la question rituelle, qui est, qu'est-ce ou qui t'a donné l'autorisation ? Comment tu t'es donné, peut-être à toi-même, l'autorisation d'envisager ce type de carrière professionnelle ? Très bonne question, Juju. Je sais. En fait, c'est en sortant du bac où j'ai commencé à faire du théâtre amateur. J'allais farfader de ton coin. C'est pas une blague ? J'allais farfader de ton coin ? C'était une troupe amateur ? Ouais, ouais. C'est la petite annonce d'Élysée Moon, c'est derrière, figure. Et après, du coup, j'ai voulu me lancer là-dedans et tout, et mes parents m'ont dit, soit tu continues les études... Passons le bac d'abord. Non, j'avais déjà le bac. Ouais, j'ai déjà le bac, merde. Repasse le bac d'abord. Et ils m'ont dit, soit tu restes à la maison et tu continues tes études, soit tu te casses. Et du coup, je me suis cassé. Du coup, je me suis moi-même octroyé le droit de le faire. Ok, mais parce que le deal avec tes parents était clair ? Ouais, si tu veux faire des études, si tu veux faire du théâtre, tu t'en vas. Sympa. Ouais. Et du coup, j'ai habité chez un pote pendant 3-4 ans. C'est vrai ? C'est le moment ou jamais où tu peux le remercier formellement. Je remercie Florent et surtout sa maman. Ah, carrément, t'étais chez les parents de... Chez sa maman. Donc en fait, t'es passé d'une famille à une autre. Ouais, ouais, après, tu vois, j'en ai jamais voulu à mes parents et tout, tu vois. Non, mais il s'agit pas d'en vouloir, mais t'as été chez des gens, t'as eu une autre vie familiale. Voilà. Comme si t'étais en pension, quelque part. Ouais, c'est ça. Et eux, les parents de ce Florent, ils avaient pas les angoisses, ce genre d'angoisse, ils projetaient pas ce genre d'angoisse sur toi. Parce qu'en général, quand les parents sont pas très satisfaits de voir que leur gamin ou leur gamine choisissent ce type de chemin, c'est parce qu'ils ont la trouille que ce soit un chemin de fragilité, que ça marche pas. Eux, ils l'avaient pas ? La mère de mon pote ? Ouais. Non, pas du tout. Non, elle y croyait à fond et tout, elle avait bien ce que je faisais et tout. Mais comment elle pouvait y croire alors que t'avais encore rien fait ? Bah, elle me trouvait drôle, je pense. Elle me trouvait drôle et surtout, elle voyait que j'étais épanoui avec ça, quoi. Passionné. Et c'était quoi, toi ? Tu faisais du théâtre, donc pas du one-man ? Si, je faisais du... Ah, tu as déjà du one-man ? Je faisais un peu des sketchs, ouais. Ouais. Mais après, je faisais... Avec les farfadés ? Avec les farfadés. Et non, il y avait une scène ouverte à Lille, dans une pizzeria. D'accord. Et du coup, je faisais des trucs là-bas. Mais à côté, je travaillais à l'usine, tu vois. Ouais. À l'usine et en tant que géo. Géo, au Clomet ou... Touristra, vacances, ouais. Non, c'est vrai. Touristra, vacances ? Touristra. Ah, pardon. C'est un tourisme et travail. Mais alors, pour revenir à la question de Juliette, tu te dis... Tu te fais... Enfin, t'es pas en te vire, mais c'est pas ça qui... Parce que pour continuer, quand on se fait virer et tout ça, pour avoir cette force-là, d'une certaine façon, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui avait déjà été décidé que tu ferais ça, tu vois, pour... C'est-à-dire que c'est avant même le fait de te faire dégager par tes parents que tu te dis, c'est ça que je veux faire. Et à quel moment, tu vois, quand tu... Commences à t'initier... Ouais, à t'initier à cet art. À quel moment tu te dis, ouais, c'est vraiment ça ? Bah, c'est la première fois où j'ai joué avec les Farfadés. En fait, on avait écrit un spectacle. Mais ça existe encore, en fait, je crois, que les Farfadés. Bah ouais, mais c'est un joli nom. Moi, j'aime bien. Et on avait écrit un spectacle qu'on devait jouer à la fin. Et moi, j'avais un solo de 5 minutes. Où je faisais... À l'époque, j'ai joué un beau gosse italien. Enfin, un italien. Et je faisais une sorte de monologue pendant 5 minutes. Et je crois que c'était un peu de la merde, mais les gens, ils avaient rigolé. Et c'est là où je me suis dit... Et après, mon père... Enfin, pas mon père, du coup. Mais je sais plus qui avait filmé. Et j'avais regardé la vidéo genre 100 fois. Et je trouvais que c'était génial ce que je faisais. Je te jure. Je te jure. Je te jure. Je te jure trop bon, quoi. C'est vrai que ça rend nul. Et les gens, t'avaient dit... C'est génial. C'est génial. Les Farfadés, ils t'avaient tous dit. Putain, c'est super émeric. Bah, les fans des Farfadés... Les Farfafans. Faut les voir en costume. C'est... Et tu l'as plus eu, ce film ? Non, je crois pas. Non, c'est sur les cassettes et tout, là, je pense. T'arriverais à le revoir ? Tu pourrais avoir envie de le revoir ? Non, je crois pas. Ah, c'est douloureux, hein ? Ouais, ouais. Ça peut être rigolo. Enfin, en tout cas, à voir où ça a démarré, quoi. Non, mais de manière générale, j'ai du mal à me regarder. Je regarde jamais mes chroniques, moi. Ah bon ? Non. Non, je ne te jure, je ne regarde jamais mes chroniques. Ok. Je les écoute, la fois. Comment tu sais que les vidéos sont ratées à chaque fois-là ? Ouais. On me le dit. Ouais. Qui t'avait inscrit au Farfadet ? C'est moi qui étais allé parce que j'étais amoureux. C'est pas tes parents ? Non. Parce que t'étais quoi ? J'étais amoureux d'une fille. Ah, d'une Farfadette. D'une Farfadette, ouais. C'est hallucinant le nombre de gens. Et de garçons et de filles. Alors là, pour le coup, c'est vraiment très, très bien partagé. Qui se retrouvent à aller dans un truc de théâtre. Comme Jean-Pierre Macri, c'est ça ? Pour suivre, je ne sais plus qui j'ai entendu récemment raconter ça. Et je trouve ça charmant. Ah ouais ? Bah oui, c'est charmant. Oui, mais il y en a beaucoup, je veux dire. Oui, oui, c'est étonnant. Moi, j'ai fait de la musique, je pense, aussi un peu pour ça. Ça me donnait un truc en plus, tu vois. Oui, mais c'est pas pour suivre quelqu'un. Pour essayer d'être dans la sphère de quelqu'un. Oui, non. Je n'ai pas suivi. C'était dans l'optique de... Oui, voilà. Je n'étais pas assez confiant. En gros, quand je serai bassiste, je ferai tomber les filles. Batteur. Ah, toi, c'est batteur. Jamais un batteur m'a fait tomber les filles. Tu rigoles ? C'est le batteur tout le temps qui... T'as le chanteur, le guitariste, qui est sur une nana, et c'est le batteur qui l'emballe tout le temps. Mais si, tu rigoles ? Moi, je suis une fille, je te le dis, c'est pas le batteur. Non, non, mais alors, les auditeurs, envoyez vos messages si vous savez qu'un batteur a emballé une nana. Sur mon Instagram. Même les auditeurs, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut envoyer... Attends. Reviens 10 secondes en avant. Pour les auditrices qui sont sorties avec des batteurs, on va faire plus simple. Envoyez-moi vos messages en DM. Les auditeurs qui sont sorties avec des batteuses. Et voilà, exactement. Je ne serai pas excluant. J'ai vu que ta question avait l'air bien... Ouais, je regrette de t'avoir pris la parole, Juliette. Et elle s'appelle Zoé. On l'embrasse. Ah, Florent, Zoé. Ça y est, on commence à avoir un arbre ginelle. Florent, Zoé, allez. Donc, on est après le bac. Tu es déjà dans cette troupe, les Farfadets de Tourcoing. Les Farfadets. J'ai dit quoi ? Les Farfadets. Les Farfadets. Ah, pardon. Les Farfadets de Tourcoing. En même temps, tu viens nous dire dont tu travailles à l'usine. En même temps, tu es géo. Et la première fois où tu es dans une troupe amateur, où vous montez un spectacle, tu as un solo de 5 minutes. Comment après la bascule, elle se fait ? Tu aurais très bien pu... Par exemple, je sais que tu aimes beaucoup les comédies musicales. Mais comment on arrive à se retrouver, à se dire, j'ai un truc seul et il va se passer. Je vais raconter. Je vais amener un univers complet en étant seul. Ce n'est pas comme ça que je vois les trucs. Moi, ce n'est pas le... Je sais le faire. C'est que ça me fait du bien de le faire. Donc, du coup, je l'ai fait. C'était vraiment un plaisir. C'est un peu un truc que j'ai perdu maintenant que je joue vraiment souvent. Mais vraiment, c'était le mardi, la scène ouverte. J'attendais le mardi de ouf, quoi, pour aller faire des blagues, quoi. Je trouvais ça incroyable. Et quand tu dis « ça me plaît », « c'est un plaisir », est-ce que tu peux... Est-ce que c'est un plaisir organique ? Physique ? Ce n'est pas ça, ce que je dis. Est-ce que c'est une chose qui... Attention, je jouis sur tout le public. Ouais, il n'est pas content, le comédien. Je ne sais pas répondre à cette question. Oh, mamie. Moi, c'est pour ça que c'est un de mes préférés. Ça doit être une des rares personnes à dire, je ne sais pas. Non, parce que moi, je me suis beaucoup posé la question sur ce que je... Pourquoi j'étais aussi contente au début d'Arrête de pleurer Pénélote, de me retrouver avec mes copines ? Pourquoi ça me faisait... Genre, je marchais dans la rue comme les enfants, tu sais, avec un temps en l'air de joie. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est surtout... Je crois que c'est aussi pour nourrir mon égo, je crois, un petit peu. Ouais ? Euh... Ouais, oui. Non, mais je ne savais pas. Il y avait 30 personnes, quoi, qui vous faisaient des pizzas et qui rigolaient, c'était vrai. Moi, j'avais une pizza offerte, en plus. Génial ! Génial ! Ah non, c'est là que ça a commencé. L'obésité ? Non ! Non. Mon goût pour l'Italie. Et comment tu passes, professionnel ? On ne demande qu'à en rire. Et comment tu... C'est toi qui t'inscris ? Il y avait un appel au casting, ouais. Enfin, il y avait un appel au casting. Mais tu étais encore à Lille ? Ouais. Ok. Et ça faisait combien de temps que tu jouais en scène ouverte ? Un peu moins d'un an, je crois. Ah ouais, d'accord. Mais j'avais un sketch où... Nul à chier. Ouais. Non, j'imitais Sarkozy ou j'ai n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, à table, il y a deux personnes qui vont voter Sarkozy. Ah oui. Non. Hein ? C'est qui ? En tout cas, c'est pas Andy et moi. Et après, on ne demande qu'à en rire, ouais. Et donc, toi, tu vois le casting, tu vois passer le truc du casting, tu t'inscris. Je m'inscris. Mais tu as un seul sketch pourri. J'ai un seul sketch pourri, mais en fait, tu ne vas pas présenter un sketch à toi. Tu vas présenter un sketch, il te demande d'écrire un sketch sur un sujet. D'accord, ouais. Et le casting, il t'envoie un sujet, tu dois envoyer la vidéo quatre jours après. Mais tu ne savais pas écrire d'autre chose, si ? Tu t'es lancé au 100 ans. Tu ne t'es pas posé de question. Non, mais l'émission était vraiment, elle accueillait tout le monde. Il n'y avait pas de... Parce qu'il leur fallait un nul, un très nul. Ah oui. Tu vois, il fallait... Oui, donc tu ne savais pas dans quelle catégorie tu allais atterrir. Non, non, mais vraiment. Je pense qu'au début, j'étais le très nul. Après, j'étais le nul et j'ai terminé moyen, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Non, mais tu peux penser être le très nul, mais en fait, finalement, tu t'en sors plutôt bien. Oui. Parce que je suis sympa. T'as fait combien de... J'ai fait 40 passages. 40 passages, c'est énorme. Oui, mais parce que j'étais sympa. En fait, je crois que j'étais sympa. Le jury, il voulait me garder parce que... Ah, mais non, c'est pour ça que je t'aime bien. C'est parce que t'es sympa. Oui, c'est ça. Et il y avait qui de ta génération ? Les gens avec qui pendant ces 40 émissions ? Il y avait Ahmed Silla. Oui. Arthus. Oui. Donnel Jackman. Les Jumeaux. Peut-être que tu ne connais pas les Jumeaux. Arthus, j'aime bien aussi. Il y avait Guillaume Bat. Il y avait qui d'autre ? Arnaud de sa mère. Jérémy Ferrari. Mais eux, c'était un peu les... Les cadors. Les connards. Non, les cadors, les cadors. Olivier de Benoît et tout. C'est marrant, tu n'as pas cité une seule fille. Constance. Putain, c'est vrai que je n'ai pas cité une seule fille, ouais. Mais ce n'est pas grave, vous faites tout ça. Mais non, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Constance. Nécole Ferroni. C'est vrai que je n'ai pas cité une seule fille. Ouais, ouais, c'est vrai. On a un peu des petites carrières, quand même. C'est vrai que, putain, pourquoi je n'ai pas cité des filles ? Parce que tu es en compétition avec les mecs. Parce que tu es en compétition avec les mecs. Dans ta tête. Peut-être parce que j'étais con. Ou je suis encore con. Non. Est-ce qu'on se sent d'ailleurs en compétition quand on est... Noté. Non. Ça, je me doute qu'on se sent en compétition constamment. Et ça doit être difficile à gérer pour l'égo, justement. Est-ce qu'un garçon humoriste, hétérosexuel, il se sent en compétition aussi avec l'humour produit par les filles ? Pas du tout. Non, je ne crois pas du tout. Enfin, moi, en plus, non. Là, actuellement, je veux dire... Non, non, en général. Est-ce que tu les mets sur le même plan d'égalité ? Est-ce que déjà, tu te sens en compétition avec les hommes ? Et est-ce que tu te sens en compétition avec les filles ? Au même titre que les hommes et les filles, je pense. Mais est-ce que je me dis... Non, mais je ne sais pas. Par exemple, on sait que tous les chroniqueurs de France Inter se comparent un petit peu, se jaugent un petit peu. Est-ce qu'il y a la même chose entre les humoristes hommes et les humoristes femmes ? Entre, par exemple, les humoristes hommes et femmes de France Inter ? Ah ouais... Je n'ai pas l'impression, parce qu'en fait, comme moi qui regarde pas mal des chroniques, j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là de... À chaque fois, chacun va citer l'autre pour se moquer, tu vois, avec la surenchère de... Mais entre hommes, très rarement, vous citez les humoristes femmes comme si c'était une compétition à part ou... Non, parce qu'on veut les protéger, quoi. Je pense que... Non, mais pour le coup... Je ne sais pas ce qui est le pire des... Non, mais je pense que ça peut être... De leur petit. Mais moi, je comprends que ça peut être un peu déplacé, parce que toi, tu sais que tu peux faire une vine d'égal à égal avec une femme, qu'il n'y a pas de méchanceté, mais ça peut être mal interprété. Et puis, ceux qui sont misogynes peuvent penser que c'est bien fait pour elle, cette vanne-là. Il y a l'exception d'Houly, qui est un peu citée. Mais d'Houly, parce que c'est un moitié homme, moitié femme. Non, il y a l'exception d'Houly, qui est... Comme elle a un personnage très, très marqué, elle est un peu citée... Mais même Constance, mais moi... Constance, moi, j'entends rarement des humoristes... Parce qu'elle est revenue il y a deux mois. Mais même avant. Elle est à France Inter depuis sept ans, huit ans. J'entends rarement des humoristes la citer comme un personnage... Comme on cite... Comme, tu vois, on te cite toi, on décompense un peu un cachien, d'Houly, pour le coup, on a la même chose. Tout ça. Peut-être parce qu'elle n'a pas réussi à créer son univers ? Tiens, à propos d'univers, j'ai une question à te poser, imbécile. À quel moment t'estimes que t'as trouvé ce qu'on appelle ton clown ? Tu peux expliquer ce que c'est, le clown, peut-être ? Le clown, c'est comme en cuisine... C'est comme en cuisine le plat signature. Enfin, moi, c'est le parallèle que je ferais. Au bout d'un moment, n'importe quel cuisinier ou cuisinière, il sait qu'il a son plat signature. N'importe quel musicien sait quel genre de chanson... Du coup, c'est un sketch phare ? Non, c'est pas un sketch. Mais c'est marrant, ça rejoint ce que je dis. Moi, c'est Olivier Debenoît qui m'avait dit, à partir du moment où on peut t'imiter, c'est que t'as un peu à imprimer ta signature. C'est ça, c'est un peu ton personnage qui amène la partie de toi qui est drôle et hyper signifiant, qui fait que tu es différent, qu'on ne va pas te confondre avec, je sais pas... Paul Mirabel. Voilà, par exemple. Est-ce que tu veux une date précise ? Une heure. Comment ça s'est construit ? À quel moment dans ta carrière ? Tu te dis, tiens là, je tiens un truc. Est-ce que c'est à tout le monde qui demande à en rire ? Oui, parce qu'on ne demande qu'à en rire, on te voit... J'ai des images en costume, ouais. Donc... Tu te cherches là, peut-être, encore là. Un commercial de brosses à dents. Moi, ça a été la rencontre avec Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barry. C'est eux qui m'ont un petit peu... Et comment ça s'est passé, cette rencontre ? C'était au Castorama de... Non, c'était... On a fait un plateau qui s'appelait Les Insolents. On était six artistes comédiens sur scène. Je n'ai pas dit artistes parce qu'il y en a un qui n'est pas trop artiste. Et c'est là, pendant deux ans... On va vite trouver qui c'est. Oui, on va vite trouver qui c'est. C'est Bruno, hein. Et donc, on a fait un plateau. En fait, c'est des boîtes de prod qui se sont réunies pour faire un plateau d'humour noir et on en faisait tous partie. Et c'est là qu'on s'est rencontré. Mais du coup, tu faisais déjà de l'humour noir. Oui. T'as commencé à trouver ton style à On Demande Pas En Rire, peut-être ? Entre gris clair et gris foncé. Ouais. Non, c'est là où on s'est rencontrés. Et le personnage s'est peaufiné. Aussi parce que j'ai grandi. Moi, j'ai grandi, quoi. Et c'est eux qui t'ont tiré vers ça sans que le verbaliser ? C'est ça. Mais... En gros, ils m'ont montré comment éviter les facilités. Donc déjà, ça commence un petit peu à sculpter. D'accord. Ça sculpte un peu le personnage. Et surtout... C'est dur comme votre podcast. Surtout le matin. T'es plus un instinctif qu'un analyste, en fait. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on le préfère, en fait. Parce qu'il se défense. Ça, c'est la grande technique d'Emeric pour quand ça commence à le gratter. C'est très chou. S'il n'a pas envie de... Mais je pense que même mon personnage a évolué entre le début de France Inter et l'art. Oui. Oui, oui, oui. Ça, par exemple, à France Inter, je ne me souviens plus à quel moment de tes débuts parmi nous. La première fois que je t'ai entendu, que j'ai noté dans une de tes chroniques que tu partais, que tu faisais une espèce de digression absurde, ultra maîtrisée. Moi, c'est la première fois où je me suis dit que ce n'est pas le côté punk à chien. Tout ça, je m'en foutais. Par contre, cette capacité-là à faire un accident de la route qui, en fait, la vraie chronique, c'est l'accident. Alors ça, il n'y a personne d'autre. Pour moi, c'est ça ce qui me fascine le plus. Oui, oui, plus que le côté punk à chien. Oui, moi, je pense que c'est même ce clown. C'est ça, le clown. Le clown n'a pas besoin d'être punk ni avec un chien, quoi. Ni avec une raclette, ni tout ça. Mais ça, c'était les facilités du début, par exemple. La raclette ? La raclette, oui. Ça, c'est la première chronique du confinement. Oui, oui. Tu fais la recette de la raclette. La recette de la raclette, pas de recette. C'est ça qui est marrant. Dans les chroniques, il y avait aussi la vaginette. Il y avait la recette. La recette de la vaginette. Oui, donc, ce goût pour donner l'impression, les gens ont l'impression que tu as un accident, de chronique. Et en fait, c'est le cœur vibrant de ce que tu es en train de faire. Oui. Mais les facilités dont tu t'es débarrassé, tu dis... C'est quoi ? Avec Pierre... Ouais. Avec Pierre-Emmanuel Barré. C'était l'immédiatisation de Chirac ? Non, mais c'est peut-être... Alors, ça a mis du temps, mais peut-être les blagues racistes, misogynes... Homophobes. Ouais, d'accord. C'était un peu ça où j'étais dans l'humour noir parce que ça. D'accord. Mais ce n'était pas des bonnes blagues, je pense. Ah, ce n'était pas l'humour raciste. Tu appelles ça l'humour noir. Non, ce n'est pas une blague raciste, c'est une blague... Non, mais c'est l'humour noir. Ou les blagues pédophiles. Au bout d'un moment, je pense qu'ils m'ont un peu éloigné de tout ça. Ouais. Mais en revanche, quand tu t'es mis à faire de la radio, tu as dû avoir d'autres facilités parce que toi, tu as tout de suite été en chronique hebdomadaire, je crois. Et donc, tu es obligé d'avoir un peu des béquilles, des choses sur lesquelles t'appuyer et puis des sortes de running gags aussi. La première béquille, c'est que je n'avais jamais écrit la chronique. Ouais, ça, ouais. Ouais, tu vois, c'était... Après, on s'est dit, c'est bon, c'est relou. Et en plus, on s'est aperçu qu'il y en a pas mal qui le faisaient chez Nagui ou... En fait, désolé, je n'ai pas eu le temps de préparer. Avec Pierre-Emmanuel, parce que tu as écrit avec Pierre-Emmanuel Barré. Ouais. Et c'est quoi la question ? Et après, c'était la raclette. Les béquilles. Après, il y avait la raclette, ouais. Et en fait, à chaque fois, t'as un petit truc quand même qui te permettent à la fois d'avoir une facilité dans l'écriture ou un démarrage, je pourrais avoir ça, mais en même temps, d'avoir aussi un... d'installer une sorte de personnage un peu... Et avoir des rires aussi. Ouais, mais des rires. Ce que tu disais, des rires faciles. Parce que, en fait, c'est des trucs que tu fais, des mécaniques que tu utilises régulièrement. Mais après, en chronique radio, t'es un peu obligé aussi d'avoir des... ce type de running. Toi, François, par exemple, quand tu faisais le 20 secondes, t'avais... Non, tu sors le tac, mais il n'y aura pas de tac. Non, j'attends. Non, mais t'avais, je pense, certaines facilités que tu utilisais. Oui. Non ? Il m'imite, d'ailleurs. Il imite 20 secondes. Vas-y, imite-le 20 secondes. Antenne, dans 20 secondes. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en faisant ça, en fait, en l'imitant, ça veut dire qu'en fait, il a installé quand même un truc... Oh putain ! Ça y est, on peut te s'y rester. Merci, Émeric. Dans son personnage. Oui, oui. Mais souvent, c'est les gens extérieurs. C'est pour ça que moi, j'aime... On a reçu des gens dans la fabrique qui ont peu de capacité à se rendre compte de tous les gens qui, non seulement, les ont inspirés, mais les ont aidés. Toi, en très peu de temps, tu viens de citer des tas de gens Florent, Zoé, Pierre-Emmanuel Barré, Blanche Gardin, ce que je trouve, moi, ce qui... Et la septième personne de... Et le sixième, pas d'envoi, qui n'est pas un artiste. Et on va savoir c'est qui. C'est Bruno ! Juste vous dis, c'est Bruno ! Eh ben voilà, j'ai perdu. Si, si. Je ne sais plus où je suis. Non ? Oui ? Ben oui. Capacité à dire merde. Capacité à citer des gens qui l'ont aidé dans son parcours. Pour autant, j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu ma pute de question. Par rapport à la signature. C'est les autres qui te disent... C'est les autres qui te disent, en gros, quelle est ta signature. C'est ça que tu voulais en dire. Oui. Voilà. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que, par exemple, Blanche Gardin ou Pierre-Emmanuel Barré, ils t'ont parlé aussi de comment ils te voyaient ? Oui. Et c'est important pour créer son personnage. Bien sûr. Et est-ce que ça a été... Est-ce que tu veux bien nous raconter ce qu'ils t'ont dit ou c'est trop... C'est plus Blanche qui était là-dessus que... Ah, c'est surprenant, une femme. Oh là là, comme je suis sur comment ! Pierre, il était plus dans la technique. Blanche, elle me voyait... Ben, un peu le côté punk... Elle m'a dit un peu clochard céleste, quoi. Elle m'a dit un peu. Et ça, c'est agréable d'être lu dans le regard de quelqu'un qui pose un regard affectueux sur soi. Ça donne des ailes. Enfin, je veux dire, ça donne... Ben ouais, c'est pour ça que je dis que c'est grâce à eux que j'en suis là, mais... Clochard céleste, c'est beau, je trouve, comme définition. Ça existe déjà, je crois que c'est un roman. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ben c'est toute la bande de Kerouac dans les années 50 de Jacques Kerouac. Ah oui, mais c'est les livres. Oui, tout à fait, c'est de la littérature. C'est un truc de gonzesse, vous pouvez pas comprendre. Ah oui, les bouquins. Oui, c'est à ça que ça sert. Pardon de faire une toute petite intrusion, mais c'est à ça que ça sert aussi, la littérature. Ça sert à se donner des références communes qu'après, on peut filer aux autres pour les aider à se fabriquer. Ouais, pour qu'ils s'aiment un peu, pour qu'ils aient une identité, qu'ils aient l'impression d'appartenir à une filiation. Mais moi, alors du coup, moi, je préfère être poste avec des filles qui lisent les livres comme samedi après. On sait, ouais. Toi, tu seras en train de jouer de la batterie. Torse nu en mangeant des chouquettes. C'est quoi que tu lis ? Qui veut le batteur ? Eh, tu me résumeras ton livre. Oui, c'était hyper gratifiant et surtout, en plus, elle le faisait pas pour mettre de la pommade. Non, non, par amour. Non, mais par amour, j'entends toute chose qui relève de l'affection. Et surtout pour le travail, quoi. Parce que je faisais ses premières parties aussi. Oui. Donc, je pense qu'elle avait aussi intérêt à ce que ce soit des bonnes premières parties. C'est marrant d'ailleurs qu'elle est... Doulis, dont tu es proche, elle a fait aussi les premières parties de Blanche Gardin et c'est assez... C'est pour ça que je parle de filiation. C'est qu'on voit très bien la famille que vous êtes en train de constituer. En fait, avant, vous étiez atomisés. Nous, on avait l'impression que vous étiez atomisés et petit à petit, on voit vos liens et ça vous permet aussi d'être plus solide. Individuellement. Oui, oui. Il y a plusieurs familles dans l'humour, je pense. Il y a... Il y a la vôtre. Il y a la vôtre et les arabes. Il y a un truc qu'il faut dire tu le couperas si ça te gêne mais moi, plusieurs fois, on a eu des discussions sur toi, ta carrière, tu vois, au bureau. Il faut savoir qu'à un moment, tu as été proche d'arrêter aussi et que... que c'est Blanche... Enfin, tu m'as dit en tout cas que c'est parce que Blanche t'avait fait faire ses premières parties que t'as continué. Non, c'est après que j'ai failli arrêter parce que... Ah oui ? Alors, j'ai mal écouté. Ou alors c'est avant, je ne sais plus. Oh là là ! Comment ? En fait, je fais ma première date à Paris, la première de toute ma vie et dans la salle, il y a six personnes dont quatre potes. Pierre-Emmanuel, Blanche, Vincent Piguet et un quatrième qui n'est pas un artiste. Et Bruno. Donc, quatre personnes, quatre potes et mon producteur, je crois. Et deux spectateurs. Qui pleuraient. Qui avait acheté le billet. Le producteur qui pleurait. Et j'ai joué 1h45, je crois. Déjà, c'est un peu long. Mais oui. Et tout le monde était là, mais... Non, j'ai encore un sketch. Et c'est là, je me suis dit, c'est bon, j'arrête. En plus, dans la loge, il y avait un peu de champagne et tout. C'était la première Paris. c'est de quoi ? Ouais. Et là, qu'est-ce qui t'a... C'est vraiment un métier de teubé, c'est le bon terminados. Et c'est la sensation... C'est quoi exactement ? C'est la... La tristesse. Que j'ai eue après ? Ouais. Ah ouais, la tristesse. Et sur le moment aussi, sur scène, c'était dur de jouer ? Bah non, sinon je me serais arrêté à mort. Mais je sais pas, c'est... Je suis content, quoi. Ouais, ouais. Et les deux spectateurs, en plus, il y avait deux spectateurs, donc derrière eux, il y avait Blanche Gardin, qui venait d'avoir son deuxième Molière. Ouais. Pierre-Emmanuel Barré, tu vois, qui a ses collègues aussi. Donc les spectateurs... Regarde. Une caméra cachée, quoi ce matin ? Il y a un spectacle nul. Non mais, est-ce qu'ils rigolaient, les spectateurs ? Je pense qu'ils rigolaient, je pense qu'ils rigolaient. Ah, ils rigolaient, mais tout le monde rigolait, en fait, parce que... Elle n'a aucun sens, quoi. Et comment tu te relèves d'un truc comme ça ? Comment le lendemain, une fois que tu as dit... Mal. Il s'est passé un truc, je crois, il s'est passé un truc. C'est peut-être les autres, c'est peut-être Pierre-Emmanuel. Mais oui, il y a Pierre-Emmanuel et Blanche qui étaient là. Ne répondez pas à ça. Je me demande si j'ai pas dû faire une première partie de Blanche juste après, ou un truc fat. Qui s'est bien passé ? Qui s'est hyper bien passé, ouais. Et du coup, ça t'a permis de te dire, ah, maintenant, en fait, c'est le début et c'est... Et est-ce que ça reste... Est-ce que ça reste un endroit traumatique ? Alors, dans le sens où ce souvenir-là, de cette tristesse, de ce truc un peu dark qui peut t'amener à dire non, en fait, je vais reprendre mes études. Si c'est possible. Je vais prendre des études. Je vais prendre des études. Est-ce que par moments, t'en sens encore les... Est-ce que ça laisse une trace douloureuse qui peut... qui peut te submerger à des moments où tu t'y attends pas forcément ? Non, ça laisse une trace positive parce que tu te dis, j'ai rien lâché et du coup, et du coup, quand je commence à me plaindre parce que je joue devant 800 personnes mais il y a eu un bug technique, je me dis, bon, ça va, c'est bon. J'ai joué devant 2 plus 4 et Bruno... 1h45. Je n'ai arrêté que quand les gens ont dit oh mon Dieu ! C'est bon. Et j'ai fait un rappel et tout. Genre je sortais et tout. Mais c'était un spectacle avec un personnage en fait. Je faisais des personnages. Enfin, c'était toujours le même mais dans un costume différent. On fait toujours des personnages. C'est toujours ça. Là, il n'y a qu'un seul personnage. Oui. Mais là, il y avait genre un mec dans une église. Tu vois, il y avait... C'était Toto. C'était un one-man show. Toto va à la pharmacie. Oui, il y a un truc comme ça mais je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé où j'ai... au tout début d'Arc de Plurie-Pénédolpe on joue dans un endroit affreux qui est très chouette pour à plein d'égards mais qui est vraiment physiquement affreux qui s'appelle le boui-boui. Oui, je connais. Et à l'époque, c'était vraiment un boui-boui. C'était douloureux comme expérience physique en tout cas. Pour les gens qui aiment quand ça sent bon. Pour les gens qui aiment quand il n'y a pas 100% d'humidité dans une cave. Pour donner l'image, en fait, les spectateurs rentrent par la scène. Les spectateurs rentrent par la scène. Je le connais bien moi. C'est pour François mais peut-être pour les gens qui nous écoutent aussi. Le boui-boui, ce qu'il y a de bien, c'est que le nom... On en parle chaque semaine. Ça ne s'appelle pas la comédie. Bon, bref. Et quand je... Une fois, mon père était de passage en France et donc je lui dis viens me voir et comme on remplissait bien le boui-boui, moi j'avais l'impression que ça se voyait à l'œil nu. Quelle belle carrière s'ouvrait devant moi. Donc tu vois, c'est pour rebondir sur ce truc entre ce que tu ressens et ce qui se passe pour de vrai. Et donc moi, je sors de scène, enfin je m'extirpe de la cave et je galope vers la rue à la fois pour respirer parce qu'on respire moyen et pour voir mon père et je ne me souviens même pas de ce qu'il m'a dit. Je me souviens de ses yeux. Et mon père, il a des gros yeux comme moi. Il était gêné ? Et ses yeux, ils étaient à ça de pleurer. Et il m'a regardé et il m'a dit juste un truc de pourquoi t'es dans une cave ? Et il avait raison. En fait, dans son regard à lui, tout à coup, j'ai vu ce que lui, il avait vu. Il avait vu sa merveille de fille. Non, parce que pour lui, j'étais sa merveille de fille qui jouait dans une cave. Dans un gueule truc. C'est là où on peut dire qu'on est des passionnés. Parce que nous, quand tu ne vois pas ça, c'est que t'es vraiment à fond dedans. Ouais. Il y a les drogués qui font ça aussi. Pardon. C'est drogué, les frontières. Non, mais c'est compliqué. Dès que tu vois l'essentiel... Et tous les gens qui sont dans le déni aussi. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé ce moment particulier. C'est qu'en fait, j'ai eu l'impression d'être face à une croisée de chemin. C'était où je tombais dans les bras de mon père en lui disant je me suis tout trompé. Viens, je vais repartir à l'école. Je reprends. Cherchez mon sac. C'est rewind. Rewind. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Ou je persiste. Mais je n'y vois pas chez moi ni de l'héroïsme ni je savais ma passion. Nanana. C'est juste, j'ai jeté une pièce en l'air vite fait dans ma tête. C'est tombé du côté. Je continue. Mais j'avais largement envie de tout arrêter. Enfin, ça aurait été... Peut-être ça aurait été bien pour moi que j'arrête. Bah non. Bah si. Vu le final de ta carrière, non. T'as pu en vivre, t'as pu faire des tas de choses qui t'ont plu, non. Oui, j'ai avalé 250 millions de couleuvres. Oui, mais on est ensemble, regarde, c'est le bout du chemin, il est là aussi. Oh, François. Attends, mais la dernière, on était à France Inter, un studio canonné. Je précise, on enregistre aujourd'hui exceptionnellement dans les studios de la SACD, on les remercie. Ouais. Merci la SACD. Après, c'est notre argent aussi. Oui, ils prennent une com' sur les droits d'auteurs. C'est un peu notre studio, on va dire. Oui, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. C'est pas vrai ? Déjà ? Moi, j'aurais pu passer la journée. Moi aussi. Le pédiluve, c'est à cause de moi, c'est parce que je dois partir. Non, mais c'est comme ta chronique, il y a eu digression, digression, digression. Non, c'est parce que tu dois partir et qu'on doit... Mais on refera un autre épisode. On pourra faire un autre épisode. Ah bon ? Mais oui, on fera un autre épisode. Mais plus sympatoche, quoi. Il était plus sympa, cet épisode. Merci beaucoup, Émeric Lompré. Oui, j'ai une autre anecdote que je n'ai pas racontée. On te retrouve, on la retrouvera dans le prochain épisode. C'est ma pire anecdote. Ah. Boutique. Non, vas-y, dis-la maintenant. Mais non, on l'a dit en bonus. Allez. On l'a dit. Bonus. 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 On l'a fera dans le bonus. Merci beaucoup, Émeric Lompré. On te retrouve en spectacle avec ton spectacle qui s'appelle ? YOLO. YOLO. dans toute la France. Dans toute la France. Et à la Seagal en mai-juin. Ouais. Je serai là en juin. Moi aussi, alors je viendrai. Je ne serai pas là en juin. Moi, je l'ai vu. Et c'est une splendeur. J'avais adoré, tant pis moi. Et le premier était vraiment ouf. Et en plus, c'est possible qu'à un moment, vous allez avoir envie de pleurer. Moi, j'ai eu envie de pleurer pendant ce spectacle. Vous allez avoir le prix de la place. Merci, François. Merci, Ramzy. Merci, Julie. Merci, Merci à toutes et à tous. Merci, désolé pour l'épisode un peu court. Merci, François. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Bisous, Emric. Bisous.